La vie pour tout le monde Il y a vie et vie Des soucis ? Oui, Moushka, des soucis Moushka, tu es fraîche comme un matin du matin Quelle bouche, quels yeux, quel teint, comme un enfant Quoi ? Je suis vieille à présent Vieille ? Quel âge ? 18 ans à peine Presque 20 ans Et monsieur, mon cousin ? Eh bien ? Quel âge a mon cousin ? Qu'on ne peut plus deviner quel âge a quelqu'un On ne devrait pas le lui demander J'ai mon âge, c'est vrai Mon cousin, tu dois vivre encore longtemps Oh, et si je n'étais plus là ? Quelqu'un se demandera-t-il où je suis ? M'attendra-t-il ? Et ta femme ? Loulou ? Oui, elle t'aime ? Bon, à sa façon Comment pourra-t-elle faire autrement ? Elle t'aime ? À mon avis, toutes les femmes aiment leur mari à la même manière Oh, tu sauras, ma chère enfant, qu'il n'y a pas qu'une seule manière d'aimer Chaque femme aime à sa façon J'aurais donné mon âme pour être aimée comme toi Tu aimes ton mari Comment tu peux ? Oh, cela se peut, mon chica, cela se peut Je ne veux plus rien entendre Donc, quand on ne fait pas de mal à personne Pêché non découvert et à moitié pardonné Ah, mais tu parles de péché ? Oh, que c'est mal ! Oh, que c'est merveilleux ! Ça suffit ! Ces morts me font un chaos dans la tête Oui, Mouchka, c'est à partir du chaos que le monde s'efforbe Et la lumière, et les fleurs, et la femme Tu es comme une fleur, Mouchka Oh, moi ? Comme une fleur ? Oh, personne ne te l'a dit ? Personne Même pas ton mari ? Oh, lui, il m'appelle Babette Il dit que je suis typiquement slave Oh, non ! Tu es belle comme un tableau vivant Pourquoi fermes-tu tes deux yeux ? Je ne sais pas, mon cousin me parle si doucement, si joliment, ça m'enivre Oh, moi-même, je suis enivre Mais à cause de quoi ? À cause de toi ? Oh, je t'en supplie D'accord, c'est d'accord, c'est d'accord, j'arrête Mouchka ? Oui C'est curieux que mes paroles fassent un tel effet sur toi Tu vis en plein des plus beaux mois de ton mariage En 12 ans, vous avez eu le temps de vous connaître l'un l'autre sans avoir encore pris des habitudes La passion est à son plus haut À mon sens, pourtant, c'est comme si tu souhaitais autre chose Ah, je dois partir ! Pourquoi ne veux-tu pas répondre ? Tu n'as pas confiance en moi ? Ce sont des choses pour lesquelles je ne suis pas moi, mais où j'en suis ? Tu ne sais pas ou tu ne veux pas savoir ? Je peux t'aider ? Oh, non, non ! En matière d'amour, tu es comblée, mais il te faut un amont Attention à ne pas laisser ta beauté briller de façon inutile L'amour que te donne, Vitolde, ne nécessite pas que tu sois belle que tu l'es Pose-lui la question Moi ? Mais nous ne parlons jamais de cela ensemble Comment ? Mais quoi ? Mais le mot correspondant cent fois mieux à la femme que le geste N'est-ce pas, Mouchka ? Oh, je vois peindre une rougeur comme un lèvée de soleil Pourquoi découvrais-tu ton joli visage ? Alphien, laisse-moi y retrouver un réconfort Le boire à la source de ton col Non, non ! Mais non ! Calme-toi ! Tu m'as mal compris Je ne suis pas une broute Je ne suis pas un homme primitif Moi, je préfère attendre Attendre quoi ? C'est toi que j'attendrai, ma divine Toi Est-ce que je dérange ? Ah ! Lulu ! Pourquoi, oh Lulu ? Le mari et la femme ne devraient jamais entrer l'un chez l'autre sans avoir frappé ? Oui, c'est pour cette raison que chacun devrait avoir son appartement à soi Ah ! Lulu ! Quoi ? Oh Lulu, ça ne sert à rien Vous avez eu raison de choisir cet endroit pour flirter Là-bas ? Là-bas, près de l'étang Et tes vaches ? Et tes étables ? Oh ma chère ! Tu as là-bas une directrice qui va s'occuper de tout ça à merveille Non mais, Vitolde sera fâché ! Vitolde ? Aujourd'hui, il est dans un de ses bons jours Il ne t'en voudra pas de cette petite absence En plus, le meilleur moyen de se faire pardonner par un homme C'est de ne pas l'en supplier En plus, j'ai hâte de parler, Mouchka Ah bah, alors dans ce cas-là, moi je préfère jeter un oeil au livre Mesdames, je vous salue Mouchka Quoi ? Quoi ? Je ne suis pas fâchée Mais, moi si, j'ai eu tout à l'heure l'occasion de contempler ton mari Et alors qu'il s'est batté avec les forces de la nature Mon regard s'est étardé sur lui Pas longtemps, bien sûr Sois tranquille, cela reste platonique Oh mais vraiment ? Oh ! Comment, comment ? Quel changement ! Cela fait maintenant deux mois que nous sommes chez vous Tu as toujours été si sage Et là ? Qu'est-ce que j'entends ? Oh vraiment ? Oh non, tu t'es trompe, Lulu Je suis restée la même Oh dommage Il n'y a que des imbéciles qui ne changent pas J'ai donc bon espoir de ne pas tromper Ton âde est la jujote Et même pas mal Ah non, tu t'es trompe, Lulu Je suis restée très, très bête Non Tu es bête, c'est qu'il faut Comme chacune de nous, quand nous sommes jeunes Mais chez toi, ça se complique Tu es sentimentale Et là, ça devient gênant Ah non, je ne suis pas sentimentale Bien sûr que si Et ta sentimentalité est partie dans une autre direction Elle est dans laquelle ? Tu es, voilà, amourachée de mon mari Non, Lulu Oui, c'est le cas de dire Oh, Lulu Non mais je te rassure pourtant C'est bon Tu vois bien que ça m'amuse Ça m'est égal même Ah, pourquoi ? Parce que ton mari te sera-t-il donc devenu indifférent ? Non, ça ma chère C'est une autre question, j'y tiens Beaucoup même Toute femme apporte un soin particulier à sa toilette de bal Quand elle sait que c'est la dernière grande occasion Qu'elle aura de briller de tout son éclat et de toute sa beauté Et l'on prend alors le plus grand soin Et alors ? En fait, je ne suis pas quelqu'un qui prête Comment t'as donné ? Oh, lui donner son mari ? Tiens Est-ce que l'on parle de mari ? Je parlais de toilette Ah, tu ne craindras pas, toi, que ton mari ? Oh, à présent ? Pourquoi à présent ? Ma pauvre enfant, qu'est-ce que t'en sais ? En amour, c'est comme aux cartes Gagne celui qui a su adroitement rassembler le plus grand nombre d'atouts dans sa main Dans un couple, l'amour nécessite d'avoir des cartes bien particulières C'est comme... C'est comme au tarot Tu connais ta roc ? Non ? Bon, passons On y trouve une carte qu'on appelle skis Elle bat toutes les cartes Même les dames Tu te rends compte, Mamouchka ? Même les dames À partir du moment où on a cette skis dans la main La partie a gagné d'avance Oh, et cette skis dans les cas de mariage Oh, c'est quelque chose qui marche à chaque fois N'insiste pas Je ne te dirai rien pour l'instant Un jour, peut-être J'ai eu du mal, mais... Je suis arrivée à trouver la clé À toi de chercher à ton tour Pour en revenir aux flirts de mon mari Vois-tu ? J'arrive au moment qu'il faut Et alors, enfin, c'est moi qui raconte le bénéfice Je comprends pas Tant mieux Continue à flirter, j'étant serré reconnaissante Tiens, tiens, tiens Oh, ton mari est là Mesdames Mouchka T'es là, et c'est ? Oh, c'est moi qui l'ai retenu Pardonnez-moi, Vitol Ah, vous plaisantez, cousine Mais moi, je voudrais que Mouchka s'intéresse pour des bons à la ferme C'est d'ailleurs ce que souhaitaient ses parents Les miens aussi Oui, oui, et ta mère, et ma mère, les deux mères Vas-y donc, Mouchka, puis-ce que tes devoirs t'appellent ? Me reviens vite, s'il te plaît Car tu le sais, il nous faut faire le point sur cette fameuse soirée d'aujourd'hui J'y couds, mais je reviens au plus tôt Et c'est vrai que pour moi, les soucis se sont accumulés Il faut presque forcer Mouchka à s'occuper de la ferme Elle n'a pas le goût à ça Ah, mais pourtant, à la maison Justement, très souvent, les femmes se marient pour échapper à ce qu'on leur faisait faire à leur maison Elle y restait sinon, c'est simple Ah, mais pas pour moi Du reste, je vous avoue, chère cousine, que souvent pour moi, ce que vous me dites, ce sont des énigmes Or, moi, je suis un homme simple Ma qualité, c'est la franchise Elle est un peu romant aussi Et Mouchka ? Quoi ? Est-ce qu'elle, elle aussi a un peu romant de ce genre ? Ah ben, vous savez, cousine, que j'en sais rien Essayez un peu de vous souvenir Et vous, cousine, vous préférez qu'elle a du tempérament ou non ? En ce qui me concerne, je préfère que non Avoir un sentiment suffirait largement Eh bien, voilà, du tempérament, Mouchka, il n'y en a pas Oui, ne c'est pas le cas de n'importe quelle femme aux yeux de son mari ? Ah, je ne comprends pas Oui, il y a deux façons pour une femme de ne pas avoir de tempérament Ou bien c'est comme ça, ou bien c'est son mari qui croit que c'est comme ça Eh, je ne savais pas En tout cas, je suis sûre que Mouchka n'a pas de tempérament et Dieu, merci Comme c'est étrange Quoi donc ? Que vous, cousin, vous remerciez Dieu pour cela Bien sûr, je me le calme Je préfère que Mouchka n'a pas de tempérament Et moi aussi Mais pourquoi vous, cousine, y attachez de l'importance ? Pour rien Mais en ce qui vous concerne Vos cousins, encore un peu, vous allez commencer à la tremper Ah, ça, jamais Ça m'a dégoûté Dans ma famille, il n'y a que des maris modèles En tant que moi et Mouchka, sur ce point, on ne pourrait rien nous rapprocher Quant à Lolo, je le laisse sans problème Comment ça, cousine ? Vous le laissez quoi ? Je le laisse flirter avec des jolies femmes Ah, ça, ce n'est pas bien, ça À mon avis, ce n'est pas... Ce n'est pas honnête Oui, il faut bien le comprendre Je le laisse flirter avec les femmes Qui n'ont pas de tempérament Vitolde ! Vitolde ! Oh, quel parfum ! Quel arôme ! Ah, ça me porte à la tête Ça me fait rêver comme un poème Oh, d'ailleurs, mon cher ange Apparemment, tu n'as pas de tempérament Ah, ben oui, c'est vrai C'est Vitolde qui le dit Mesdames Puis j'entrais Oh ! Quelqu'un se prépare pour le bal Il y a un parfum de toilette dans l'heure Ah, ben, c'est extraordinaire Quel viveur ! Il le reconnaît tout de suite Allez, on y va, Moushka On va se préparer pour ce soir À tout à l'heure, alors Psst ! Tala ! Psst ! Tala ! Tu es seule ? Oh, Vitolde ! Il y a un moment, il y avait des dames ici Elles sont où ? Portées Elles préparent une surprise Encore ? Ah, ben, je t'avoue, je suis très fatiguée Tu es jeune, pourtant Ah, ben, va bosser à la ferme comme moi Je mets la mienne en location Ah, ben, moi, j'aime la terre Tu parles Si elle ne rendait pas assez, je me demande si tu l'aimerais autant Je la cultive C'est ma passion C'est ce qu'on dit Mais quel est le résultat ? L'argent ? Pour moi aussi, l'argent Seulement moi, je ne me salis pas Je n'aime pas ça Je m'arrange pour le laisser à d'autres Oui, si tout le monde raisonnait comme toi Mais heureusement qu'il y a des gens comme toi Ah, regarde J'ai plein de pailles partout Il faut que je m'échange Tu vois ? C'est embêtant, Vitold Alors, faisons plaisir à nos dents Mettons-nous un frac De leur côté aussi, elles préparent quelque chose en secret Ah ça ? Non Il s'agit de frac en couleur Il y a aussi des chaussures que j'ai trouvées chez toi Ah non, mais je ne rentrais pas, j'ai grossi Non, tu es en forme, c'est moi qui ai grossi Bon, allons, allons-nous déguiser Présentons-nous, présentons-nous joliment Mais devant qui ? Devant nos femmes Ne pouvez jamais vous rester tranquille, toi et ta femme ? Oh non, non, jamais Et cette vie, ça ne fatigue jamais ? J'ai un cigare, sec comme il faut Je dors Quand je veux, quand je veux, où je veux J'ai des belles femmes autour de moi Non, ça ne me fatigue jamais Et les cigares, d'accord Le lit, peu importe Mais quant aux femmes Ça alors, bon Dieu Oui, Vitolde, avec une femme, c'est horrible Mais sans, c'est impossible Dire que jusqu'à ici, la vie était si tranquille Oh ! Chou, chou Mes dames arrivent Tandis que se lève le disque d'or de la lune La nuit argentée Ma main Ah ! Si cet instant pouvait se prolonger Ah ! Rêver et danser toute une vie Comme une mélodie sans fin Comme une mélodie sans fin Bravo, 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 moushka, moushka charmante Lumière Oh ! Regarde-toi, Vitolde Tu es un frac Aujourd'hui, toi aussi, tu vas être un noble C'est particulièrement charmant Merci, mesdames, pour ce spectacle Passons à table Cousin, à côté de moi Mon mari près de moushka Oh ! Le dîner est tout simple Oh ! Bien au contraire Ah ! Cousin, c'est la deuxième fois que tu remplis mon verre Pour moi, c'est déjà un troisième Mais ma tête n'est pas très solide Alors ne bois pas Au contraire Nous devrions nous livrer à ce jeu de tout cœur Aujourd'hui, aujourd'hui, tu es en beauté, moushka Oui Oui, oui, Tolo Être poudré nous va bien à l'un comme à l'autre Oui, et pour messieurs, le frac Aujourd'hui, cousin, tu es si beau Merci, moushka Aujourd'hui, tu es merveilleuse Une fleur quand tu es au repas Un papillon quand tu bouges Arrête de boire, moushka, je te dis Pourquoi ? Parce qu'elle devient ivre Oh ! Oh ! Ce qu'il fait chaud ici Je vais prendre l'air à la fenêtre Oh ! D'ici, on voit le cygne Le cygne ne dorme pas Il nage Je vais aller donner le reste du gâteau au cygne Je peux ? Oh ! Elle va prendre froid Il fait très frais au bord de l'étang Je vais lui porter une écharpe Ah moi, je préfère fumer un cigare en compagnie de ma cousine Si elle me le permet Volontiers Aujourd'hui Particulièrement, cousine, je vous trouve bien Que c'est particulièrement touchant Je ne suis pas un homme à compliment Ah ! Vous voyez, moushka, toute rouge dans ses habits, ça ne lui va vraiment pas Au contraire, elle est tout à fait dans son style Ah non, elle a l'air d'une fraise de bois dans la crème Bon, style ou pas style, quoi qu'il en soit Vous, cousine Je voudrais que vous sortez d'un tableau C'est vrai ? Il y a même, cousine, vos lèvres Je n'arrive pas à le dire, mais il y a quelque chose Vous voyez donc Si vous vous y connaissez, cousin, en ce domaine Les femmes ? Ah ! Cette ferme m'occupe tellement, mais Quelques verres de bourgogne suffiraient Bien sûr, quand j'oublie mes soucis Oh, on a un psychologue et un connaisseur Ah oui, je me connais Un cheveu et une femme On ne m'a jamais, jamais encore roulé À quel sujet ? Les cheveux ou les femmes ? Et les unes et les autres ? Les sujets réactifs, je saurais les voter Oui Le cheval ou la femme ? Et l'une et l'autre ? Et si ça défile pas l'autre ? Où est-ce qui ? Le cheval ou la femme ? Elle et l'autre ? Oh, dans votre genre, vous êtes vraiment, vraiment admirable, Betold Cousine, vos jambes sont magnifiques Et ne vous fâchez pas, vous êtes joliment roulé Et bien, vrai comme Dieu est Dieu Ouais, c'est étrange quand même On ne voit plus revenir les autres Ah, ils doivent être quelque part par là, là où il y a de l'ombre Cousin, vous n'êtes pas jaloux ? Jolou ? Et je l'étais comme un tigre, comme j'étais célibataire Permettez-vous, cousine, mais pour plaire à une femme, un homme doit être... Vitold arrête Oh, j'entends un bruit de pas Non, c'est le bruit des branches contre les vitres Mais où sont vos limites ? Ah, quand une femme tombe amoureuse des limites, il n'y en a plus Mais cousine, qu'est-ce que vous pouvez vous savoir de ces choses-là, vous, cousine ? Vous êtes une femme honnête Et devant une femme honnête, on s'inscline Oui, c'est honnête, on était ennuyeuse C'est à cause de vous, messieurs Hein ? Si les hommes étaient plus discrets, il n'y aura certainement pas de femmes honnêtes dans le monde À ça, je ne les crois pas Et moi, j'en suis sûre Et cette fois-ci, je suis certaine d'entendre des pas mouches Mouches, mouches, mouches Quoi ? Mais, mais viens, viens, viens avec nous Ah non, je pensais rentrer chez moi par la veranda Non, mais passe, passe donc par ici Pourquoi déjà rentrer chez toi ? Oh, je ne sais pas, mais je tombe de sommeil Je te l'avais dit, t'as trop bu Reste avec nous Où est Tolo ? Je ne sais pas, il est resté Bon, j'y vais, j'ai très sommeil Bonne nuit Vitold, vous devriez l'accompagner Oh, oh, j'ai encore des comptes rendus à faire Il y a quelque chose que je dois aller voir Allez, bon, je dois y aller Tolo 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 Oh, tu es encore là ? Oui, je t'attendais Tu es content que je sois là ? Énormément Que des idées fabuluses dans cette petite tête Maintenant, permets que je te dise Bonne nuit et à demain Ah, ben, comment ça, à demain ? Oh, tu ne peux pas savoir à quel point je sommeil Toi aussi ? Quoi ? Rien Donc, tu as sommeil ? Oh, terriblement Je vais me coucher Bonne nuit Est-ce que cette fois-ci, je me serai, donc, trompée ? Bonjour, Mouchka Tolo Oh, Tolo, tu m'as manqué Arrête, ne m'embrasse pas au public Oh, qu'il nous envoie Qu'il nous envoie Que les autres nous admirent Mouchka Je voudrais crier devant tout le monde Au soleil, aux fleurs J'aime, 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 j'aime Devant le domestique, il ne vaut mieux pas Ah, mais quelle importance, le sel La seule chose que je sache, c'était que depuis hier Je suis une autre Je suis transformée Tolo Je vis, je dormais Comme celle princesse dans un conte Mouchka, je ne t'ai reconnais plus Moi non plus, je ne me reconnais plus Depuis ce matin, je ris aux fleurs Mon corps frisonne, vibre comme une arpe Tolo, Tolo, Tolo C'est bien, c'est bien vrai que tu es réveillé Toi, mon prince, allez, viens Viens, courons vers le soleil Oh non, trop tôt pour moi, Mouchka, trop tôt Ah ben viens, 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 embrassons-nous Oh, bonjour, bonjour Ah, Mouchka, enfin je te trouve Où es-tu allée courir depuis l'aube ? D'habitude, on ne peut pas te sortir du lit Hein ? Où étais-tu donc ? Ah, un peu partout Un peu partout ? Allez, viens, abrasse-moi d'abord Ah non, pas de question Allez, au revoir Ah ben, qu'est-ce que ça lui prend ? Oh ça, c'est une caprice de belle femme D'abord, Mouchka n'est pas une belle femme Elle est simplement ma femme En plus, je ne veux pas de... Je ne veux pas de caprices chez moi Je ne les supportera pas Bien sûr, ce que tu peux dire Ça n'y changera rien Ouais, Mouchka a changé brusquement Pardonnez-moi, c'est un peu... C'est un peu ta faute C'est comparaison flatteuse aux fleurs Tu vois, hier, hier par exemple Je la trouve des yeux fixés au plafond Dans une sorte d'extase Je me dis, elle a la fièvre ou elle a trop bu Ta faute aussi Qu'elle aille dormir Ce matin, je vais lui dire bonjour Elle se sauve Maintenant, tu as vu comment elle m'a reçu ? Tu avoueras qu'elle a changé Oui, oui, on dirait Ah, je vais faire venir un médecin Oh, idée géniale Tu arrives un peu... un peu tard quand même Hein ? C'est toujours la femme d'attendre Oh oui, jusqu'à que le mari trouve le temps de s'occuper d'elle Bien sûr Mais toi, dans la tête, que ton épouse qui vit chez toi C'est une véritable femme En vous écoutant, Lulu et toi On pourrait croire qu'il n'y a rien de plus important que la femme dans la vie Alors que c'est la chose secondaire Non C'est une grande offert dans la vie Et puisque c'est une aventure sérieuse Il est normal qu'on en parle ouvertement Et qu'on y consacre du temps Ah, ça dépend pour qui Allez Ah, aujourd'hui, justement J'ai envie de galoper à cheval dans les steppes Avant mon petit déjeuner Sauf que je n'aime pas galoper tout seul J'ai besoin d'avoir quelqu'un à mes côtés Pourquoi pas toi ? Ah non, non, merci Toi, tu galopes, qu'on m'en fout Bonjour, messieurs Alors Tu as bien dormi ? Ah, voilà, voilà Bonjour, ma cousine Toujours de bonne humeur Aimeable Ça, c'est une épouse De quoi s'agit-il ? Moi, jusqu'à aujourd'hui, fais des caprices Ah bon ? Elle n'a pas voulu que je l'embrasse Je vous laisse Je vous laisse Cousine Vous, cousine ? Vous, cousine ? Vous êtes la femme qui m'effondre Moi ? Ah oui ? Nous ferions un couple harmonieux, géléscent Au début, vous ne me plaisez pas trop Mais à présent De plus en plus Attention Continuez un peu sur cette lancée Et vous me faites une déclaration Enfin, voilà, une femme avec qui on peut s'entendre Dommage que nous ne soyons pas mariés Pour cela, il m'aura fallu naître beaucoup plus tard Ah, vous êtes si jolie cousine Que parole d'honneur Je n'hésiterai pas à faire une bêtise pour vous Mais, Vitolde On dirait que... On dirait que vous flirtez avec moi Ah, que le diable m'emporte À moi que je vous embrasse, cousine Oh, arrête Arrête Je vais chercher mon mari Il faut que je lui parle Tolo Tolo Oui ? Qu'est-ce que t'arrive ? Est-ce que tu as la migraine ? Non, mais... Mais j'ai des pressentiments C'est pire encore Toi, de pressentiment ? Je vais parler plus clairement Je suis sur le point de perdre confiance En toi-même ? En moi, oui, mais en d'autres personnes aussi Oh, ma belle dame, mais d'où ça vient tout ça ? Je ne sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas Cette nuit, tu avais sommeil Moi, non Résultat, longtemps, je n'ai pas réussi à dormir Je regardais la lune Je n'ai pas réussi à dormir Pardon ? Je parle d'une trahison conjugale À quoi tu... À quoi mène tout cela ? À rien, je pense Du moins, je l'espère Là, je ne sais pas de quoi je parle Je dis ça en passant Oh, ben, tu es très, très nerveuse aujourd'hui Essaye d'être à nouveau toi-même Attends Attends, elle est où, Mouchka ? Mouchka ? Mouchka, viens ici Bonjour, Mouchka Pourquoi ne dis pas du bonjour à Tolo ? Nous nous sommes déjà vus ? Oui, en un instant, ce matin Et à moi, tu ne dis pas bonjour non plus ? Bonjour, Lulu Tu ne m'embrasses pas Pourquoi tu fuis mon regard, Mouchka ? Mais Lulu, tu fais une tête comme si tu t'es prôné pour un membre du conseil secret Non, non, je ne fais que constater des faits d'habitude Mouchka se jette dans mes bras avec une confiance d'enfant Et aujourd'hui, elle n'est peut-être pas dans son assiette exactement comme toi Pour l'instant, pour l'instant, il fait beau, mais il y a l'orage dans l'heure, cessant des nerfs Je vais faire un tour dans les jardins Vous y viendrez peut-être aussi, mesdames ? Non, non, laisse-nous toutes les deux, Tolo Dites-moi toute la vérité, Mouchka Inutile de mentir J'ai tout deviné Tu ne dis rien ? Moi, je serais bien de te forcer à avouer Bon, bon, il vaut mieux que tout soit clair dès maintenant Tout ce que je souhaite depuis hier Je l'aime Oui, je l'aime Et lui aussi, il l'aime Tu es sa maîtresse ? Oui, 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 oui Tais-toi, ne dis rien de plus que je reprenne mes esprits Oh, quel péché Non seulement tu es criminelle envers moi, mais aussi envers toi-même Un crime ? Un péché ? Tu as changé d'avis ? Si tu veux savoir la vérité, tout ce qui arrive, c'est de ta faute Moi ? Toi ? Souviens-toi, lorsque vous êtes arrivée, comment m'avais-tu trouvée ? Je ne connaissais pas de l'amour Je ne savais rien, qu'est-ce que c'est être d'aimer J'aurais pu continuer ainsi Mais vous deux, et surtout toi Vous avez commencé à m'étirer de mon sommeil Et montrer qu'il existe un monde différent de celui que je connaissais Mon mari avait raison Vous avez instauré ici une atmosphère étrange J'ai eu vingt ans moi aussi Mais je ne suis pas allée jusqu'à tromper mon mari Mais ton mari, c'est lui Tu comprends ? C'est lui Moi, malmenée par cette force de la nature, comme tu disais ironiquement Moi, par toi-même, j'étais poussée dans les bras de ton mari Ta folie quasi criminelle te rend insolente Ton comportement passionné est injustifiable Mensonge ! Vous ne connaissez pas qui j'étais ? Personne ne le savait ? Personne ? Ah oui, une poupée sur son étagère ? Depuis hier, il me semble avoir abandonné mon ancien pont Un frisant m'a parcouru et je brûle comme une torche Tais-toi ! Je ne veux plus entendre J'ai cru que tu sauras ne pas franchir les limites qui s'imposent à une femme honnête On ne connaît pas plus des limites si on connaît la passion Assez ! Ce qui est fait, est fait Voilà ce que j'exige de toi Et c'est mon droit de l'exiger Tu ne peux plus rien exiger Je l'aime et je suis l'aimée Tu comprends ? Idiote ! Tu n'es pas aimée Il m'y l'a dit S'il t'aimait vraiment Il n'aurait rien dit De toute façon, les hommes mentent toujours à une femme qu'ils veulent la conquérir J'exige que tu rompes avec mon mari Et que, jusqu'à notre départ, tu ne lui parles à un seul instant Si tu penses que nous allons renoncer à notre bonheur Tu te trompes ! Mieux viendras mourir ! Au revoir ! Tolo ? Tolo ? Tu m'as appelé ? Oui, s'il te plaît Oui, s'il te plaît J'ai à te parler Tout à l'heure, c'était avec Mouchka, maintenant c'est avec moi Tu caches bien tes mystères aujourd'hui Je sais tout Je ne te reconnais plus, Lulu Ne plaisante pas, le moment est mal choisi Tu vois que j'ai changé Mouchka m'a tout avoué Oh, cela dépend de ce que cette charmante personne appelle tout Elle est ta maîtresse Oh là là, quelle vilain mort ! La chose est encore plus vilaine Qu'est-ce que tu réponds à ça ? Mouchka a menti Elle a menti De la manière la plus effrontée J'ai l'impression d'ailleurs que nous nous sommes trompés tous les deux sur cette petite bergère Oui, oui Mouchka a menti Tu es sûre ? Je peux te donner ma parole d'honneur Et moi je suis convaincue que Mouchka dit la vérité Oh ! Mais qu'est-ce que... Qu'est-ce que t'es arrivé tout d'un coup ? Je ose affirmer que tout c'est pour la première fois que tu me fais bénéficier d'une scène de ce genre J'ai pourtant déjà flirté sur tes yeux sans m'en cacher me semble-t-il Tu n'étais jamais opposée, au contraire Tu m'y encourageais Oui, oui Mais cela s'arrêtait au flirt Oh ! Qu'en savais-tu ? Je le savais, je le savais Si jusque-là mes flirts t'étaient indifférents Indifférents ? Eh bien, ça, il t'aura suffi de me regarder attentivement Pour savoir si, oui ou non, tes flirts t'étaient aussi indifférents que ça Moi, et moi seule, je crois savoir Ce qu'ils m'ont coûté d'amour propre, de larmes, de ma dignité Tout c'est si fort intéressant Dommage seulement que tu me le dis Ça me donne une autre image de toi Moi, je t'ai laissé flirter et je n'ai jamais fait le drame Permette-moi de me retirer J'ai posé mes conditions à Mouchka Elle doit les respecter Nous allons partir d'ici au plus vite Tu dois me promettre Oh, ça, je ne l'accepte pas Entre moi et Mouchka, il ne s'est rien passé De ce fait, tes conditions n'ont aucun sens Tu mens, tu mens, elle est ta maîtresse C'est un mot que je n'accepte pas Je le dirai à son mari Comment, comment, une femme psychologiquement équilibrée comme toi Peut-elle même dire des choses pareilles Enfin, tu vas dire, tu vas faire tout ce que tu veux Tu refuses donc catégoriquement de rompre avec Mouchka Je ne peux pas rompre ce qui n'existe pas C'est cynique ce que tu dis C'est cynique ? Non Cela reste dans le style habituel entre nous Dont tu as été l'origine Dont tu as pris soin et que tu as consolidé Madame la Marquise Je vais devenir folle, je suis trop vieille pour ça Est-ce que tu crois que toi, tu ne vieillis pas ? L'homme ne vieillit pas du moment que Ah, du moment que ? Du moment qu'il aime Pardonnez-moi, il faut que je me repose Oh voilà, Vitold ! Je suis ravie de te voir, écoute-moi J'ai quelque chose à te dire Dis-moi, dis-moi d'abord Que t'auras fait si tu apprenais que ta femme t'a trompé ? Et... Babette ? Oui, elle Ah, cuisine, vous avez... Ah ! Vous avez toujours des idées ? C'est impossible ! Absolument impossible ! Mais pourquoi ? Parce que Babette, c'est Babette ! Et c'est impossible ! Mais si tu avais des preuves ! Ne ressemblant ? Oui, des preuves ! Alors j'aurais tué ! Elle ? Non, pas elle ! Pourquoi ? Lui ! Lui ? Comme un chien ! Voyez-vous, cousine ? Moi, je le sais par expérience ! En fait, c'est toujours l'homme qui fait le premier pas ! C'est donc lui que j'aurais tué ! C'est clair ? Oh ! Mais... Vous vouliez me dire quelque chose, cousine ? C'était quoi ? Rien ! Finalement, rien ! Hé, cousine ! Et pendant ce temps-là, le cheval attend ! Allez, portons ! Laisse-moi ! Tu as mal à la tête ? Oui ! Oui, je vais me reposer ! Ah ! Tolo ! Tolo ! Tolo ! Allez, viens ! Viens ! Regardez l'orage par la fenêtre ! Oh ! Moi, j'adore l'orage ! Ferme la fenêtre, mouchka ! Tu as peur ? Ah 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 ! Comme c'est drôle ! Il n'y a que les enfants, les bonnes femmes, et les vieux pour avoir peur de l'orage ! Et les gens qui l'ont des nerfs fragiles ! Ah ben moi et Vitold, avant des nerfs d'acier ! Ah oui, toi et Vitold, sans doute ! Mais... Attends, mais... Elle est où, Loulou ? Oh ! Elle te manque ? Oh non ! Ta présente m'est suffis... Parfaitement ! Et pourtant, tu demandes où est-elle ? Par habitude ! Ah ! Par habitude ! Mais moi... Moi, je ne veux pas, je ne veux pas de cette habitude vis-à-vis d'elle ! C'est à moi que tu te dois habituer ! Tonton ! Mais Moushka, Moushka ! Oh ! Toi, je t'aime ! Pour ma femme, c'est l'attachement de l'habitude ! Non, 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 non ! Ne dis pas ce mot ! Je ne veux pas que tu dises devant moi ma femme ! Et puis, l'habitude, c'est encore pire que la mort, c'est encore plus fort ! Oh ben, qui t'a dit ça ? Elle ! Elle, justement ! Elle m'a dit qu'elle est tranquille à ton sujet ! Oh ! Tu l'aimes ! Tu l'aimes ! Non, c'est un sentiment complètement différent ! Je ne peux pas qu'il y ait quelconque sentiment ! Alors, qu'est-ce que ça doit être ? La même chose ? Rien ! Rien ! Ou bien, non ! Moi, je veux que tu la détestes ! Je n'ai aucune raison ! Si, tu as raison ! Tu m'aimes ! Oh ! Logique de femme ! Je t'en prie, Mouchka, calme-toi ! Je ne peux pas, je ne peux pas ! La seule pensée qu'une autre femme que moi a des droits sur toi, ça me rendra folle ! Voyons, ma chère ! Tu savais bien que j'avais une femme ! Il faut que tu t'aies sa part d'elle ! Moi ? Toi ! Je n'accepterai jamais qu'elle est que moi ! Mais... elle non plus ! Elle n'accepterai jamais ! Elle doit ! J'y... j'y forcerai ! Oh ! S'il te plaît ! N'essaie même pas ! Il m'a... il m'a déjà fallu toute mon habilité pour la convaincre qu'il n'y avait rien entre nous ! Pourquoi tu l'as dit ? Je ne sais pas, je ne sais pas mentir ! Et je ne veux pas mentir ! Mais, ma chère... Ne pas savoir déguiser la vérité, c'est bon pour... pour les gens simples ! Oh, c'est sûr ! Tu tiens beaucoup à Loulou ! C'est à que je tiens ! C'est avoir du calme ! Voilà ! Alors, pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi je t'aime ? Oh ! Ma petite mouchca, ma petite poupée ! Parce que tu étais si délicate, si bonne, si ravissante ! Oui ! Mais moi, je veux que tu m'aimes ! Autant que moi, je t'aime ! Oh, ma chère, c'est... c'est impensable ! Je suis plus âgée que toi ! Tout ce que je peux t'offrir, c'est... C'est la mort que je peux te donner ! Oh, mais je suis... Je suis tellement malheureuse ! Mouchca ! Elle est devenue folle ! Tu vas quitter ta femme ? Je la quitte ! Bon ! Bon, va-t'en ! Je veux rester seule ! Mais n'oublie pas ce que tu as... Ce que tu m'as promis ! Bien sûr, bien sûr... Tu... Oh ! Lulu ! Reste, Tolo ! Mouchca, j'ai quelque chose à te dire ! Tu auras mieux fait de rester dans ta chambre ! Tu vois, tu dois avoir froid ! Moi aussi, je ne me sens pas bien après cet orage ! Pour le moment, je vais bien ! Oh, pas moi ! Pas moi ! Moi, je vais me reposer dans la chambre ! Mouchca, viens ici ! Ici ! Plus près ! Allez, n'aie pas peur ! Nous allons parler ouvertement et clairement ! Bien ! Car moi aussi, j'ai hâte de parler ! Ce genre de situation ne peut pas durer ! J'y ai réfléchi ! J'ai trop d'amour propre pour me mettre au travers du chemin de quelqu'un ! Et je n'ai pas non plus envie de se sacrifier ! Non, je ne sais pas quoi ! Je vais donc me retirer et vous laisser en toute liberté ! Comment ça ? Tu voudras te séparer de ton mari ? Naturellement ! Tu ne l'aimes plus ? Ah ! Oui ! Ça, c'est une autre question ! Mais il me semble qu'il ne me désire plus ! Et cela me suffit ! Ce que tu vas faire avec lui, c'est ton affaire ! Moi aussi, je vais me séparer avec Vitold ! Ah bon ? Pour moi, c'est inutile ! Comment ça ? L'homme qui choisit de voler la femme d'un autre n'y recherchait pas une exclusivité ! Et particulièrement Tolo ! Maintenant, pour lui, sa femme, c'est moi ! N'oublie pas une chose ! Tolo est de ceux qu'il faut toujours reconquillir ! Ah, c'est plutôt à lui de me reconquillir ! Oh ! Ma petite, je ne crois pas à me tromper en affirmant que tu n'aimes pas ton amant ! Si ! Si ! Je l'aime ! Je l'aime ! Non ! Tu l'aimes ! Tu aimes le réveil de ta propre passion ! C'est différent ! Oh ! Mais attends ! Toi, vraiment, tu ne veux plus de Tolo ? Non ! Je ne veux plus ! Tu es méchante ! Méchante ! Je vais lui dire ! Va ! Va ! Moushka ! Elle est partie ! Oh ! C'est une folle ! Tu te plains ? Moi ? Oui ! Puisque c'est justement elle qui va illuminer le reste de ta vie ! Oh ! Qu'est-ce que c'est que ça encore ? Cette jeune personne est ta maîtresse ! Oh ! Tu y reviens ! Et je la maintiens ! C'est ta maîtresse ! Par conséquent, je ne peux plus être ta femme fidèle et aimante ! Je ne comprends pas ! Tu es changé depuis ce matin ! Oui ! Oui, j'ai changé ! J'ai fait un retour sur moi-même et j'ai compris que le livre de ma vie ne s'est pas encore refermé ! Quant à toi, j'examinais la situation et je suis maintenant convaincue que tu seras adorée, mais pas aimée ! Pardon ? Oui ! Adorée ! À part cela, il ne nous reste plus qu'à nous dire joliment adieu ! Mais Loulou, ne me quitte pas ! Oh ! Mouchka ! Qu'est-ce qu'elle te voulait tous ces temps-là ? C'est notre affaire ! Ah pardon, mais ça c'est aussi la mienne ! Qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Quel droit tu as sur moi ? J'ai le droit ! J'en ai ! Et j'en ai encore de plus en plus ! Quoi ? Oui ! Après tout ce qui s'est passé, je ne peux plus rester ici ! Mais si, tu peux, tu peux ! Je ne peux pas ! Je veux voyager avec toi ! Partout ! Partout ! Quand veux-tu partir ? Oh, je n'y pense même pas ! Moi j'ai déjà assez voyagé ! Ah, pas moi ! Les voyages ? Les voyages ne me sont pas recommandés justement ! Mais moi je veux te... moi je veux t'aimer à l'étrangère ! Je t'avoue... je t'avoue que j'attendais tout autre chose de toi ! Ah, mais moi aussi j'attendais tout autre chose ! Donc nous nous sommes quittes ! Oh, c'est un comble ! Oh, voilà ! Bah tiens ton mari ! Butold ! Moushka, tu auras pu aller jeter un oeil dans la litière ! Ça ne te fera pas descendre de ton piédestal ! Non, je ne peux pas ! Je ne peux pas ! J'ai des choses à dire à Tolo ! En vérité, tu pourras aller à la litière ! Oh, bah ça suffit ! Allez Moushka ! Ouste ! Ah, ma belle cousine ! Vitold ! Je voudrais te dire, cousin, j'aimerais disposer des chevaux pour les trains du ce soir ! Quoi ? Cousine, tu pars ? Vous partez tous les deux ? C'est moi qui pars ! Ça, ça reste toujours à voir ! Calme-toi, je t'en prie ! Vitold ! Vitold ! Je te suis sincèrement reconnaissante de l'impactuosité dont tu as fait preuve à mon égard ! Oui ! Je t'en suis reconnaissante ! Cette audace m'a rendu le goût de vivre, de la confiance en moi et la perspective que je puisse moi aussi encore vivre des moments de bonheur ! Depuis quelque temps, j'en avais plus personne pour m'offrir les fleurs et toi, tu m'as offert un bouquet de fleurs ! Merci ! Ah, je t'en prie, cousine ! Alors, toi et moi, j'aimerais que cette journée reste pour toi un bon souvenir ! Fais t'atteler l'échelon ! On va me conduire à la gare ! Lolo ! Lolo ! Tu persistes toujours dans ta résolution ? Toujours ! Ne fais pas ça ! Ce n'est pas bon pour toi ! Ah ! Tu as mal ? Ah oui ! Oh très ! Oh ! Mon dos ! Allez, viens, je vais te masser ! Non, 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 non ! Ça te fait toujours du bien ! Ah ! Ce n'est pas ça qui me fait vraiment du mal ! Ah ! Mais tu vois, qu'est-ce qu'on est vieux ! Moi, je suis vieux ! Asseyez-en-nous devant cette cheminée, comme parfois, comme parfois chez nous, en automne ! Oh oui ! Oh oui ! Oh oui ! Ainsi, avons-nous pensé finir notre vie ? Tu te souviens ? Oui ! Il était une fois un vieux et une vieille, très vieux tous les deux ! Il était une fois un vieux et une vieille, et ils avaient une petite maisonnette, aussi vieille que... Oui ! C'est ma voiture ! Attends ! Attends ! Je pars avec toi ! Toi ? Mais... Il n'y a pas de bain, je pars ! Ce qui t'est ainsi, c'est de la folie ! Je ne suis pas d'accord ! Je vais prendre mes affaires ! Ah ! Lulu ! Ah ! Tu t'en vas ? Oui, Mouchka ! C'est-à-dire, nous partons ! Comment ça ? Quoi ? Lui aussi ? Lui aussi ? Qu'est-ce que tu veux ? Il ne veut pas ? Tant pis ! Vois-tu ? Je te l'avais dit, l'homme ne s'attache pas par la passion, ni par le sens, ni même par les sentiments, mais simplement par quelque chose de très subtil, solide comme l'acier. C'est, Mouchka, la force de l'habitude ! Mon mari s'est habitué à moi, et c'est à cause de cela qu'il revient vers moi. C'était ma carte maîtresse ! Skis ! Adieu ma petite ! Skis ! Merci ! Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Merci !